Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue Alors, comme vous le savez, j'ai l'habitude d'acheter des voitures à l'étranger J'ai récemment acheté une Smart Roadster Brabus en Allemagne Et du coup, c'est l'occasion pour moi de vous faire une vidéo pour vous expliquer les démarches pour importer une voiture d'Allemagne Vous allez voir, c'est assez facile Allez, c'est parti ! Alors, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner Activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo Un petit pouce aussi, c'est toujours sympa Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet On va passer à la première partie, la recherche Alors, on me pose souvent la question, sur quel site tu trouves tes voitures ? Alors, il y a principalement un seul site que j'utilise, moi c'est leparking.fr Alors ça, c'est génial, parce qu'en fait, vous pouvez rechercher des voitures dans plusieurs pays, pas seulement l'Allemagne En fait, ce qui est génial, c'est que leparking.fr va chercher sur plusieurs sites d'annonce en même temps Vous pouvez mettre aussi des alertes, etc. Donc c'est vraiment pratique Sinon, les deux sites qui ressortent surtout en Allemagne, donc c'est mobile.de, celui-là il est vraiment très connu Et aussi autoscoot24, qui existe en .fr, .de, .be, suivant le pays dans lequel vous cherchez Voilà, donc ça c'était pour les recherches Maintenant, on va passer aux démarches Alors, je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué comment j'ai fait quand je suis allé chercher ma Z3 aux Pays-Bas Je vous en ai refait une où je vous ai expliqué quand j'ai acheté ma Mégane en Suisse Je n'avais pas fait exactement de la même façon Alors la petite subtilité avec l'Allemagne, c'est que vous n'avez pas le droit d'aller chercher la voiture et de la ramener avec des plaques WW Alors la première chose à faire, c'est se poser la question comment ramener la voiture ? Alors pour ça, vous avez trois solutions La première, très simple, mais pas forcément la moins coûteuse Vous prenez un plateau, vous allez la chercher, vous la ramenez sur un plateau Là, vous n'avez aucune question à vous poser pour les matriculations, etc. Vous la ramenez comme elle est, sans plaque en fait Et voilà, l'affaire est réglée La deuxième solution, c'est de faire des plaques de transit sur place Donc ces plaques, elles sont avec un petit bandeau jaune sur le côté, avec une date de validité Cette plaque coûte environ 120€ que vous achetez en Allemagne Mais attention, ces plaques sont valables seulement 5 jours et vous n'avez pas le droit de rouler en France avec Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est qu'à la frontière, vous devez changer vos plaques pour mettre des plaques en WW que vous aurez fait avant en France Parce que vous allez me dire, pourquoi ne pas aller la chercher directement avec les plaques WW en Allemagne Et la ramener en France en plaques WW Comme on peut le faire dans beaucoup d'autres pays d'Europe D'ailleurs, je vous l'avais expliqué, c'est ce que j'ai fait avec ma Mégane RS Que je suis allé chercher en Belgique Alors le problème, c'est qu'en Allemagne, c'est strictement interdit de matriculer une voiture en WW pour la ramener en France Par contre, le truc qui est complètement stupide, c'est qu'une fois que vous êtes en France, vous avez le droit après d'aller rouler en Allemagne en WW Bon, voilà, c'est complètement stupide, mais c'est comme ça Donc c'est pour ça qu'il y a cette solution de faire des plaques de transit Et après, arriver à la frontière, là, il faut monter les plaques en WW Donc ces plaques WW, vous les faites faire avant, c'est assez simple Alors ça ne coûte pas cher du tout, moi ça m'avait coûté 12 euros plus le prix des plaques Si vous passez par un garage vraiment spécialisé, vous prendrez une petite commission, mais voilà, c'est pas énorme Donc voilà, cette solution-là, on va dire que c'est la solution la moins coûteuse Mais pas forcément la plus pratique, parce que, ben voilà, il faut s'arrêter à la frontière pour changer les plaques et tout Enfin voilà, c'est un peu la galère Je vais en profiter aussi pour juste vous faire un petit rappel Parce que souvent, les gens confondent les plaques en WW et plaques W tout court C'est pas du tout pareil Les plaques en WW sont des plaques provisoires Elles sont valables aujourd'hui 4 mois, si je ne dis pas de bêtises Donc ça vous donne le temps, en fait, de faire toutes les démarches derrière pour pouvoir avoir vos plaques définitives Alors que les plaques W, ce sont des plaques de garage Ça n'a absolument rien à voir Ces plaques servent vraiment pour les garages, pour des voitures qui sont d'ailleurs des fois pas homologuées Ils peuvent rouler avec, ils ont une plaque par garage Donc ça veut dire que cette plaque, ils peuvent la mettre sur plusieurs voitures Donc voilà, absolument rien à voir avec les plaques WW qui, elles, sont des plaques provisoires Voilà, c'était juste pour refaire un petit point là-dessus Maintenant, on va passer à la troisième solution Et c'est celle que moi j'ai choisie C'est de faire des plaques d'export allemandes Donc les plaques d'export, elles ressemblent beaucoup aux plaques de transit Sauf que là, le bandeau est rouge Sauf que le gros avantage de ces plaques, c'est que vous pouvez rouler en France avec Donc là, du coup, les démarches sont largement simplifiées Vous allez chercher la voiture, vous mettez les plaques d'export Vous les ramenez chez vous en France Après, vous avez le droit de rouler un certain temps avec Suivant le prix que vous allez payer Donc en gros, il faut compter 250 euros pour un mois Et après, vous rajoutez 85 euros par mois supplémentaire Donc après, c'est à vous de voir combien de temps vous voulez qu'elle dure la plaque Moi, personnellement, pour la Smart, j'ai choisi un mois Ça s'est avéré que les délais étaient assez longs au niveau de la carte grise Donc je crois qu'elle est restée trois semaines au garage Parce que je n'avais pas encore ma carte grise définitive française Et du coup, je ne pouvais plus rouler Donc voilà, un mois, ça peut être des fois un peu juste Donc si vous voulez être sûr, soit vous prenez deux mois Ou alors vous avez aussi la possibilité, une fois que vous l'avez en France et qu'elle est périmée De faire faire des plaques en WW pour continuer à rouler Il n'y a aucun souci Je pense même que du coup, ça reviendrait moins cher A voir Alors, qu'est-ce qu'il faut comme document pour avoir cette fameuse plaque d'export ? Alors déjà, le plus simple, c'est d'acheter à un professionnel Comme ça, il est généralement habitué, il s'occupe de tout Si vous achetez un particulier, il va falloir négocier avec lui Pour qu'il aille faire les démarches à la préfecture là-bas Donc ce qu'il va falloir que vous fournissiez au vendeur Donc il va y avoir déjà une photocopie de votre pièce d'identité Il va falloir aussi évidemment la carte grise de la voiture au moment où vous l'achetez Donc de lancer un propriétaire Il va falloir aussi un justificatif de radiation de la voiture Donc ça, c'est pour dire que la voiture ne sera plus en Allemagne Donc ça, c'est un papier que va remplir le vendeur Il y aura le dernier contrôle technique Donc ça s'appelle le TIV en Allemagne Et après, il va falloir fournir aussi l'attestation de l'assurance qui va avec Parce qu'il faut savoir qu'il y a une assurance obligatoire avec les plaques d'export C'est souvent le cas, c'était le cas aussi quand j'ai acheté ma Z3 aux Pays-Bas Où là, j'avais fait aussi des plaques d'export Parce que je ne savais pas qu'on pouvait aller la chercher avec des plaques WW Enfin bon, voilà, on apprend au fur et à mesure du temps Mais là, en Allemagne, on n'a pas le choix Donc du coup, il va vous falloir cette assurance qui est obligatoire Alors attention, c'est une assurance au tiers Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que, bon, vu qu'elle est obligatoire, on la prend Mais je prends une assurance quand même tout risque de mon côté Et c'est celle-là en fait qui fonctionne finalement Voilà, donc si vous achetez un professionnel, ne vous inquiétez pas Généralement, il s'occupera de tout Après, à vous de négocier parce que soit il prend un petit prix dessus Ou alors vous le négociez dans le prix de la voiture Enfin voilà, ça c'est à vous de voir Moi généralement, je négocie avec la voiture En fait, ce coût-là, donc justement de 250 euros Après, ça dépend du prix d'achat de la voiture forcément Mais voilà, ça c'est à vous de discuter avec le vendeur Voilà, donc ça on va dire que si vous n'avez pas de plateau personnellement C'est la solution la plus coûteuse mais la plus tranquille Parce que vous arrivez, vos plaques sont montées, vous la ramenez en France Hop, c'est bon Alors après, des questions aussi pratiques par rapport au paiement de la voiture Alors, le plus simple, c'est de faire un virement en fait Moi, c'est ce que je fais généralement Alors là, il y a forcément un jeu de confiance Alors attention à vos plafonds pendant les virements Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des virements instantanés Mais attention de bien élever vos plafonds avant Parce que sinon, vous pouvez être embêté Moi, là, à chaque fois, j'ai acheté à des professionnels Donc je me suis renseigné sur eux avant Je leur ai fait confiance Donc j'ai pris le risque en gros de faire le virement avant de chercher la voiture Mais voilà, si vous pouvez faire un virement instantané, c'est carrément mieux Ou alors, vous pouvez aussi, si le site d'annonce le propose Passer par le site d'annonce assez sécurisé, il n'y a aucun problème Alors après, une fois que vous êtes arrivé en France La première chose à faire, c'est de vous occuper du certificat de conformité Donc là, soit on vous le donne avec la voiture Ou soit il va falloir le demander au constructeur Donc le certificat de conformité, si vous ne savez pas ce que c'est Donc pour rappel, c'est un papier qui vous dit en fait que la voiture est aux normes européennes Tout simplement Alors il n'est pas forcément nécessaire si vous avez toutes les indications sur la carte grise étrangère Donc là, sur la carte grise allemande Il n'est pas forcément nécessaire Donc ça, il faut bien regarder les détails Donc pour savoir si vous avez besoin du certificat de conformité ou pas Il va falloir regarder sur la carte grise étrangère Si la partie D2 est remplie Si elle est renseignée, déjà c'est pas mal En fait, ça indique la variante du type de véhicule Et il y a aussi le repère K de la carte grise Qui doit avoir deux chiffres après l'étoile Donc voilà, si vous avez le champ D2 et les deux chiffres après l'étoile sur le champ K C'est bon, vous n'avez pas besoin du certificat de conformité Sinon, donc il va falloir le demander au constructeur Alors attention, ça peut coûter cher Moi, sur la Ferrari que j'avais importée de Suisse Ça m'avait coûté 900 euros et encore, je n'étais pas allé chez Podzi Chez Podzi, ça aurait été le double Je vous rassure, pour des marques plus standards Ce n'est pas du tout les mêmes prix Ça peut aller entre, au pire, 200 euros Voir moins, après ça dépend On y en a même, c'est gratuit Enfin voilà, ça dépend vraiment des marques Alors pourquoi c'était la première chose à faire ? C'est parce que des fois, le délai peut être assez long Suivant les constructeurs Ça peut mettre un mois avant de recevoir un certificat de conformité Donc voilà, renseignez-vous dès le départ par rapport à ça Alors bien sûr, il faut aussi qu'il n'y ait aucune modification notable sur la voiture Parce que là, forcément, elle n'est plus conforme Donc attention, quand vous achetez une voiture à l'étranger Qu'elle soit 100% d'origine ou quasiment Il ne faut pas qu'il y ait de gros changements Parce que là, vous pouvez être embêté au niveau du certificat de conformité Alors juste attention par rapport justement à la conformité de la voiture Alors je vais essayer de prendre un exemple assez simple Vous voulez acheter une Ford Mustang Mais une Mustang version US Donc ça veut dire que la voiture a été importée d'occasion Des US vers l'Allemagne Donc la voiture était à la base aux normes américaines Elle a été homologuée en Allemagne Avec les normes européennes Après, vous, vous voulez l'acheter en Allemagne Et bien vous allez devoir passer l'Utac et l'Adreal Même si la voiture est déjà aux normes européennes Donc ça, faites bien attention à ça Ça peut être une voiture aussi qui vient du Japon Ou de je ne sais pas où Si vous achetez une voiture en Allemagne Ou d'ailleurs dans n'importe quel autre pays d'Europe Faites attention qu'elle vienne bien d'Europe Sinon, vous allez passer à l'Adreal et l'Utac Ce qui n'est pas forcément impossible Je l'ai fait moi avec ma Corvette J'avais acheté une Corvette en Angleterre Sachant qu'elle m'en est des Etats-Unis Puisque c'était une C5 Z06 C'est une version qui n'a jamais été vendue en Europe Donc je le savais Et du coup, à l'époque, l'Angleterre était encore dans l'Union Européenne Et il a fallu que je repasse l'Utac, Dreal, etc Bon, ça valait encore le coup Parce que c'était une bonne affaire Mais attention à ça Alors, deuxième chose à faire Une fois que vous êtes en France Donc ça va être de demander un quitus fiscal Alors, qu'est-ce que c'est un quitus fiscal ? Donc en fait, c'est un document que vous allez demander à votre centre d'impôt local Et ce document va prouver que vous êtes en règle par rapport à la TVA Tout simplement Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à payer Parce que généralement, vous avez payé la TVA en Allemagne Cette demande se fait tout simplement par e-mail à votre centre d'impôt local Alors, pour obtenir ce document, il va vous falloir tout d'abord la carte grise allemande de l'ancien propriétaire Attention, ce n'est pas la carte grise d'export ou de transit C'est vraiment celle de l'ancien propriétaire Il va falloir aussi une copie d'une pièce d'identité Évidemment, une facture d'achat de la voiture Donc si vous achetez un professionnel, forcément, vous aurez une facture Ou ça sera indiqué dedans que vous avez déjà payé la TVA Donc forcément, vous ne l'aurez pas à la payer en plus Si vous achetez un particulier, vous fournissez un certificat de cession Qui fera office de facture finalement Qui prouvera que c'est vous le propriétaire maintenant de la voiture Vous aurez besoin aussi d'un justificatif de domicile Et du CERFA 15-291-03 Qui est le document à remplir pour faire votre demande de quittus fiscal Alors attention, ils sont assez chiants Mettez bien le même kilométrage que celui de la facture ou du certificat de cession Parce que moi, il y avait un petit décalage dans le kilométrage Et du coup, ils m'embêtaient avec ça Il a fallu que je le re-remplisse et tout Enfin voilà, signez-le bien aussi Enfin voilà Donc une fois que vous avez tout ça, c'est assez rapide Franchement, en 2-3 jours ouvrés, vous l'avez votre quittus fiscal Alors j'en profite tant qu'on est dans les taxes On me demande souvent, est-ce qu'il y a des taxes quand vous achetez à l'étranger Alors si la voiture a plus de 10 ans, déjà zéro taxe Alors si la voiture a moins de 10 ans, ça va dépendre si elle a un malus ou une chose comme ça Donc attention, il peut y avoir quelques taxes à payer Mais au même titre que si vous achetez une voiture neuve en fait finalement en France Sachant que c'est dégressif en fonction des années Donc si la voiture a 9 ans par exemple, vous n'allez vraiment pas payer grand chose Alors ensuite, une fois que vous avez votre certificat de conformité Si vous en avez besoin Et le quittus fiscal, donc vous allez pouvoir faire votre demande en ligne Donc sur le site de l'ANTS Moi je trouve personnellement que c'est assez bien fait Vous allez dans Demande de carte grise Vous vous laissez guider en répondant aux questions Ou ils vont vous demander si vous avez acheté la voiture à l'étranger Si c'est la première fois qu'il est matriculé en France, etc Donc vous vous laissez guider A la fin, ça vous donne une liste de documents à télécharger directement sur le site Moi personnellement, je trouve que c'est assez bien foutu J'ai quand même remarqué une chose C'est qu'il ne fallait pas forcément tenir compte de tous les documents qui sont demandés Parce que là des fois il demande des trucs, ce n'est pas forcément utile Et par contre des fois il en manque Donc voilà Donc là j'ai la liste sous les yeux pour rien oublier Donc ce qu'il faut pour avoir la carte grise française Donc première chose, il vous faut un contrôle technique des moins de 6 mois Alors le contrôle d'étranger fonctionne S'il a moins de 6 mois, vous n'avez pas besoin de contrôle technique français Il vous faut la carte grise allemande de l'ancien propriétaire Donc là aussi c'est bien celle de l'ancien propriétaire Si vous avez fait une plaque d'export, ce n'est pas celle-ci, c'est vraiment celle qui est au nom de l'ancien propriétaire Une copie d'une pièce d'identité Il vous faut aussi la facture d'achat Donc qui mentionne le kilométrage Ou le certificat de cession si vous avez acheté à un particulier Il vous faut bien sûr un justificatif de domicile Le quitus fiscal La demande d'immatriculation signée Donc ça c'est le CERFA 137.50 Et le certificat de conformité si il était nécessaire Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin Donc vous chargez tout ça sur le site de l'ANTS Et après, vous n'avez plus qu'à patienter Voilà, donc moi ça a pris un mois et demi Ça peut prendre moins, ça peut prendre plus, ça dépend Donc sachant qu'avant il a fallu le petit délai pour faire la demande de quitus fiscale, etc Donc en gros, on va dire que ça a pris A partir du moment où je suis allé la chercher Et à partir du moment où j'ai eu ma carte grise française Ça m'a pris deux mois Donc j'étais à un mois coincé Où je n'ai pas pu rouler Bon, ce n'est pas comme si je n'avais pas d'autres voitures Donc ça va, ça ne m'a pas dérangé Donc comme je vous ai dit Si des fois vous arrivez au bout Vous avez vraiment besoin de rouler Vous faites des plaques en WW Et puis voilà, c'est réglé Ou alors vous anticipez, vous prenez un mois de plus Quand vous faites la plaque d'export allemande Sachant que moi j'avais de la chance Parce que j'avais le certificat de conformité Donc voilà, en gros, les démarches Pour aller chercher une voiture en Allemagne Alors, expliquer comme ça dans le détail Ça peut paraître compliqué Mais je vous assure, ce n'est pas si compliqué que ça Franchement, ça se fait très bien Moi, ça y est, je suis rodé Je n'ai plus de soucis avec ça Je n'hésite plus du tout à aller chercher des voitures à l'étranger Si vous avez des questions Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires Je vous y répondrai autant que possible Je n'ai pas forcément réponse à tout Après, vous avez aussi la possibilité De passer par des professionnels Si vraiment, vous ne vous sentez pas à l'aise Un petit truc aussi, c'est vrai C'est la langue Bon, si vous ne parlez pas trop anglais C'est vrai que ça peut être compliqué Mais bon, voilà Après, on apprend de ses erreurs Moi, j'ai commencé avec la Ferrari Que j'ai importé de Suisse Alors, je n'ai pas commencé par le plus facile Parce que la Suisse, ce n'est pas l'Union Européenne Donc là, il y a la douane à payer Etc. Enfin, c'est tout un bazar En plus, j'avais le certificat de conformité A demander chez Ferrari Enfin, voilà C'était un peu plus galère Mais j'ai commencé par du hard Et du coup, après, pour moi C'était facile Le reste La Z3 aux Pays-Bas Donc là, j'avais fait une plaque d'export Parce que je ne savais pas Qu'on pouvait faire des WW Enfin, on apprend au fur et à mesure Et puis, ben voilà Et bien voilà En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu Qu'elle vous sera utile Si vous envisagez éventuellement D'aller chercher une voiture en Allemagne Comme je vous ai dit N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire Et si donc cette vidéo vous a plu Ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu N'hésitez pas aussi à vous abonner Et à cliquer la petite cloche Comme ça, vous serez au courant Dès que je mets de nouvelles vidéos On se retrouve à très bientôt Surtout Berzinga Et salut ! Surtout Berzinga